Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Vidéo très très particulière et totalement hors sujet. Mais je t'avais prévenu, on est l'été et les vidéos sont un peu différentes l'été. À la rentrée, ne t'inquiète pas, on va parler vraiment de business à fond. Il y aura de l'achat-revente, il y aura de l'achat en vente aux enchères dans l'immobilier, je suis en train de te parler. Il y aura un gros développement des locations de vannes, des voitures, du business, tout ça là. Mais aujourd'hui, on est sur un tout autre registre. On va interviewer Lamia, Lamia et Sylvain. Alors, Lamia c'est qui ? C'est la présidente de l'association Sea Shepherd France. Et Sylvain, c'est un cuistot qui fait dans le vegan. Donc aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de business, on va parler protection de l'environnement, protection de la nature, de la planète parce qu'on en a quand même pas mal besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Lamia, bonjour Sylvain. Salut. Salut Maitre, salut Sylvain. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc là on est sur l'émission Les Mondes d'après. Et c'est la journée mondiale des océans. Donc c'était une bonne occasion de vous avoir tous les deux pour discuter un peu de plusieurs choses. Je vais commencer par toi Lamia, pour te poser plusieurs questions. Et puis ensuite je switcherai sur Sylvain si ça vous va. Et bien déjà pour ceux qui ne te connaissent pas Lamia, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Donc je m'appelle Lamia Semlali, je suis présidente de Sea Shepherd France et co-directrice de Sea Shepherd Global. Et donc Sea Shepherd c'est une ONG qui défend l'océan, qui a été fondée en 1977 par le capitaine Paul Watson. J'entends ma voix dans le fond, ça fait bizarre. J'essaie de me concentrer. Et donc notre modus operandi, c'est vraiment l'intervention, c'est d'être en mer pour lutter principalement contre le braconnage, contre la surpêche et accessoirement contre la pollution plastique notamment, et contre toutes les menaces qui pèsent sur l'océan. On a fait beaucoup de campagnes, notamment contre des projets de forage pétrolier offshore, notamment en Australie. On commence à se mobiliser contre les programmes de développement d'éoliennes en mer qui arrivent en France. Et puis on fait aussi beaucoup de sensibilisation dans les écoles, via des documentaires, des bouquins. Et voilà, et donc on essaye d'atteindre le plus de gens possible et faire passer le message essentiel que si l'océan meurt, nous mourrons. Voilà, et c'est particulièrement important je trouve pour un pays comme la France, puisqu'on est la deuxième surface maritime au monde après les États-Unis. On est le seul pays à être présent sur tous les océans de la planète. Et en même temps, on a une population qui est quand même très, très, très largement déconnectée de l'océan. Et c'est bien dommage, parce que je pense que quand on est un citoyen français, on a une responsabilité particulière. Et donc c'est très, très important de reconnecter les gens à l'océan. Et à travers nos missions, nos actions qui sont un peu coup de poing, un peu médiatiques, ça permet de braquer les projecteurs et d'interpeller, d'attirer l'attention sur ces enjeux dont on ne parle pas suffisamment. Et ça rejoint la stratégie qui est celle du capitaine Paul Watson qui disait, en fait, une baleine qui se fait harponner, ça n'est pas une histoire, mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, ça devient une histoire. Et donc voilà, essayer d'embarquer le plus de monde possible avec nous, parce que quand on voit qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre des risques et à donner autant pour sauver l'océan, forcément, quelque part, ça interpelle. Alors justement, où est-ce qu'on en est dans l'état des océans dans le monde aujourd'hui ? L'océan ne va pas bien. Déjà, le commandant Cousteau, il y a 30 ans, disait que l'océan était en train de mourir. Alors ça ne s'est pas amélioré du tout depuis. Les projections scientifiques sur l'état de l'océan sont très, très inquiétantes. La première menace aujourd'hui qui pèse sur l'océan, très clairement, c'est la pêche, c'est la surpêche. Alors je précise tout de suite, ce n'est pas la pêche de subsistance qui pose problème. Ce n'est pas les gens qui ont un besoin vital de manger des poissons qui pose problème. C'est l'écrasante majorité de tous ceux qui pourraient tout à fait se passer de poissons et qui en mangent sans même se poser de questions. Donc c'est l'explosion de la demande en poissons qui a doublé en 50 ans. Ça, c'est la première menace qui pèse sur l'océan parce qu'on a développé des méthodes de pêche qui sont de type militaire, qui traquent les poissons jusque dans les moindres recoins. Et aujourd'hui, on dépense de plus en plus d'argent avec des méthodes de plus en plus sophistiquées, pas forcément sélectives, même pas sélectives du tout, pour aller pêcher de plus en plus loin, de plus en plus profond, de moins en moins de poissons, des poissons de plus en plus petits. Et donc très clairement, on a enclenché un effondrement de l'écosystème marin du fait de cet appétit gargantuesque des humains pour les poissons. Et on est très, très loin d'avoir pris la mesure de l'enjeu quand on voit qu'on a une organisation comme l'OMS, par exemple, qui continue à l'heure actuelle de recommander 2% de poissons par habitant et par semaine. Et en fait, si tu appliques ça à l'ensemble de la population humaine, tu attends le double de ce que l'océan contient en poissons. Donc c'est de toute façon complètement intenable. Et c'est assez inquiétant de voir qu'un organisme comme l'OMS fasse des recommandations aussi irresponsables. Donc voilà, la surpêche, la pollution plastique, évidemment, l'acidification de l'océan, le trafic maritime, tout ça fait que l'océan est à l'agonie. Et en même temps, c'est le premier organe de régulation du climat. On parle beaucoup du changement climatique. On ne parle pas assez de l'océan. En fait, on ne peut pas parler du changement climatique sans parler de l'océan puisque c'est le premier organe de régulation du climat. C'est le premier fournisseur producteur d'oxygène et c'est le premier puits de carbone. Et donc aujourd'hui, on nous dit qu'on va nous disséminer tout un tas d'éoliennes en mer pour lutter contre le changement climatique, alors qu'on sait que ces éoliennes vont avoir un impact absolument colossal sur la vie marine qui est le garant du climat. La garant du climat. Donc ça n'a aucun sens. Donc ta question, c'était quel est l'état de l'océan, c'est ça ? Il ne va pas bien, il ne va pas bien. Et en même temps, il n'a même pas forcément besoin qu'on se batte pour lui. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est qu'en fait, il a surtout besoin qu'on lui fiche la paix. Il a besoin qu'on relâche la pression, qu'on arrête de traquer tous ces poissons, qu'on arrête de le considérer comme une décharge à ciel ouvert. Juste qu'on le laisse tranquille en fait, parce que l'océan est résilient, la nature est résiliente. Et si nous, on est obligés d'être des combattants au service de l'océan, c'est parce qu'à côté de ça, il y a nos congénères qui l'agressent et qui l'attaquent en permanence, il suffirait qu'on relâche la pression pour que tout aille mieux et que nous aillons mieux aussi. D'accord, très bien. Ça, c'est assez clair. J'ai vu un documentaire sur Netflix qui s'appelle « Seas Pericy », qui est d'ailleurs très bon. Je pense qu'il y a pas mal de passages avec ces cheveux dedans. Dans ce documentaire, ils annoncent qu'il y a des prévisions pour dire que la vie dans les océans sera totalement terminée en 2048. Ce qui est fou parce que c'est dans 27 ans. Ouais, alors en fait, c'est pas la vie dans l'océan qui va être terminée d'ici 2048. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu certaines critiques sur le documentaire. En fait, ce qui a été prédit par des scientifiques des Nations Unies, c'est qu'on arrivera à un effondrement des pêcheries commerciales d'ici à 2048. Mais concrètement, s'il y a un effondrement des pêcheries commerciales d'ici à 2048, ça veut dire aussi quand même qu'il n'y a plus suffisamment de poissons pour assurer les services écosystémiques de l'océan. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de vie dans l'océan, mais ça veut dire que l'océan ne sera plus fonctionnel. Et c'est problématique parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier organe de régulation du climat, le premier producteur d'oxygène. Donc, très clairement, on est face à un effondrement de ce fonctionnement écosystémique dont nous dépendons tous, qui risquent d'arriver d'ici à 2048 si des mesures drastiques de changement dans les politiques des pêches mondiales ne sont pas prises. Parce que, encore une fois, c'est la pêche qui est derrière ça. D'accord, ok. Donc, est-ce que Sea Shepherd a une position en train de dire, en gros, on laisse totalement les océans, on arrête de manger du poisson ? Déjà, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est possible d'arriver à une conclusion comme ça ? Et puis aussi, en tant que société, non pas seulement en tant qu'individu qui décidons de ne plus manger de poisson, mais en tant que société, par rapport à Sea Shepherd, quelle serait en fait la position des sociétés à prendre pour protéger les océans ? Est-ce qu'on devrait seulement réguler, baisser un petit peu la consommation du poisson ? Ou vraiment, on dit, bon, basta, on est vraiment à la fin, on est vraiment proche du trou, on arrête absolument tout, on dégage, on ne pêche plus, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on arrive à vraiment un point où on est à ce point au niveau critique ? Ou bien, est-ce que c'est un peu plus modéré ? En fait, finalement, c'est une histoire de bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur cette planète qui ont un besoin vital de poisson. On ne va pas leur dire, vous, il faut que vous arrêtiez de pêcher. Et puis, en plus de ça, de toute façon, ce n'est pas eux le problème, ils sont plutôt d'ailleurs victimes, puisque nous, on travaille beaucoup depuis quelques années avec plusieurs pays africains, la Gambie, le Libéria, le Sierra Leone, le Gabon, le Bénin. Et donc, depuis qu'on travaille avec ces pays-là, les petits pêcheurs locaux qui étaient à genoux, parce qu'il y a énormément de surpêche et de pêche illégale dans leurs eaux territoriales, par des navires qui, parfois, battent pavillons africains, mais qui appartiennent, en fait, à des entreprises européennes, ou chinoises, beaucoup de chinois aussi, eux, depuis que Sea Shepherd est là, en fait, ça va beaucoup mieux pour eux, ils ont plus de poissons, et ce n'est pas eux qu'on va dire « il faut que vous arrêtiez de manger du poisson ». Même si, voilà, moi, à titre perso, je n'aime pas la pêche, mais personne ne peut dire à des gens qui ont un besoin vital de manger du poisson, arrêtez de manger du poisson. Le problème, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette écrasante majorité de gens qui n'ont pas besoin de manger du poisson, et qui en mangent sans même se poser la question, qui vont manger du poisson comme ils vont manger des carottes, en fait, qui vont se faire des sushis sans même y réfléchir. Et ça, c'est problématique. Et si on se dit « bon, on va manger moins de poissons », ok, manger moins de poissons, mais on est quand même plus de 7 milliards. Et en plus, ça dépend. Manger moins de poissons, c'est quoi ? Parce que pour certaines personnes, manger du poisson une fois par semaine, ce n'est pas beaucoup, alors qu'en fait, c'est déjà trop. C'est déjà trop si on est tous à en manger. Donc, la meilleure solution, en fait, c'est de prendre conscience du fait que les poissons sont précieux. Alors, ils ont une valeur intrinsèque, en dehors de ce qu'ils peuvent nous apporter à nous. Moi, ça, ça me tient à cœur. Mais ils sont aussi précieux pour le rôle qu'ils jouent dans l'écosystème marin. Ce sont des ouvriers du climat. Et donc, les poissons sont beaucoup plus utiles dans l'océan à faire fonctionner ça que dans l'assiette de la majorité d'entre nous. Et donc, il faut être pragmatique. On est sur une planète avec des ressources finies. On a atteint plus de 7 milliards d'individus. Donc, ça nécessite une adaptation et un changement dans nos habitudes. On ne peut pas continuer à se comporter comme si on était 200 millions. Ce n'est pas possible, en fait. Et là, on en revient aux lois de l'évolution et à la théorie darwinienne. Les espèces qui n'évoluent pas disparaissent. Donc, soit on évolue pour s'adapter et adapter nos comportements au nombre qu'on a atteint, soit on continue à faire comme on fait maintenant. Et puis là, on va droit vers l'extinction, en fait. Et ça, c'est important d'en prendre conscience parce qu'on a l'impression que tout va bien parce que, justement, on est 7 milliards, on part de la 5G, on envoie des gens dans l'espace, etc. Sauf qu'en fait, on ne va pas bien du tout parce que les trois signes avant-pouvoir de l'extinction d'une espèce, c'est l'explosion démographique, l'occupation de toutes les niches écologiques et la surexploitation des ressources. Donc, en fait, on coche toutes les cases. Donc, en fait, derrière les apparences, on ne va pas bien du tout. Et si on ne se réveille pas, si on ne s'adapte pas rapidement, on va disparaître. Et le problème, c'est qu'en plus, on est en train d'entraîner l'essentiel du vivant avec nous puisqu'on est responsable de la 6e crise d'extinction massive qui est la pire crise d'extinction qu'est connue la planète. C'est pire que le dernier astéroïde qui a éliminé les dinosaures. Et donc, pour l'instant, c'est ça qui m'attriste profondément. Moi, c'est que finalement, c'est l'héritage qu'on est en train de laisser. Notre passage sur Terre qui est relativement court, finalement, la trace indélébile qu'on va laisser et qui va nous surlire des millions d'années après notre passage, ça va être cette grande crise d'extinction, d'extermination du vivant. C'est ça l'héritage qu'on a laissé en tant qu'espèce à l'heure actuelle. Donc, on n'a pas de quoi être fiers, franchement. J'espère qu'on va réussir à inverser le cours des choses. En tout cas, nous, on est un exemple de ce qu'il est possible de faire pour apporter sa pierre à l'édifice et éviter ce destin tragique. Je ne fais pas de pronostics sur l'avenir, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on fait ce qu'on peut. Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Je vais revenir après avec Sylvain. Il va nous expliquer comment on peut faire éventuellement pour trouver des sources de substitutions par rapport aux poissons. Avant, avec toi, j'aimerais encore aborder un sujet. J'ai vu qu'en France, on avait en cours de construction et en projet de faire, et tu en as parlé tout à l'heure, de faire sept parcs éoliens en mer à travers la France et qui arriveront à terme entre 2022 et 2027. Et tu l'as brièvement dit au début, mais ces parcs éoliens qui vont être gigantesques, qui vont produire de l'énergie, est-ce que ça a une incidence néfaste sur la vie marine ? Oui, le problème, en fait, c'est que, si tu veux, il y a des dérogations de destruction d'espèces protégées qui ont été accordées aux promoteurs de ces champs éoliens. Ça pose un problème à la fois au niveau de la phase de construction et au niveau de la phase d'utilisation. Il y a des problèmes à la fois de pollution, avec des forages extrêmement profonds qui vont être faits, de pollution sonore. Il y a des champs électromagnétiques, parce qu'en fait, il y a des requins qui se déplacent avec les champs électromagnétiques. En fait, il y a des câbles d'électricité qui vont être enterrés dans le sous-sol sous-marin. Il y a des problèmes de turbidité qui vont complètement modifier l'écosystème. Et donc, on est très inquiets de l'impact que ça va avoir sur la vie marine à tous les échelons. Et là, il n'y a aucun principe de précaution qui est respecté. On fait à peu près n'importe quoi. Et on nous vend ça comme la solution contre le changement climatique. Donc nous, quand on commence à émettre des doutes là-dessus, on me dit « bon, alors en fait, vous êtes pro-nucléaire. » En fait, je suis en train de me documenter là-dessus. Et alors, je suis atterrée de voir en fait la quantité de déchets nucléaires qui sont générés pour extraire et purifier les terres rares qui sont nécessaires à la fabrication des éoliennes. C'est absolument démentiel. Voilà. En termes de production de CO2, de gaz à effet de serre, c'est pareil. En fait, le bilan carbone, il n'est pas bon du tout. En termes d'éfficacité énergétique, elle n'est pas bonne non plus parce qu'en fait, les éoliennes fonctionnent par intermittence en fonction du vent. Et donc, quand elles ne fonctionnent pas, il faut compenser par le charbon ou par le gaz. Donc voilà, on n'a pas du tout résolu le problème. Au contraire, on est obligé du coup de recréer des centrales à charbon. D'ailleurs, c'est le cas de l'Allemagne qui est leader sur le marché de l'éolien et qui carbure au charbon parce qu'ils sont obligés de compenser en fait les 80 % du temps où les éoliennes ne font pas d'électricité. Donc voilà, et puis au niveau de la facture, après, ça s'en ressent aussi parce que ça va faire exploser les compteurs et donc pour les gens, ça va coûter encore plus cher. Mais bon, moi, ce qui me tient le plus à cœur, évidemment, c'est l'impact que ça va avoir sur la vie marine. Et donc, on est en train de voir quels sont les recours encore possibles. Il y a des discussions qui se sont amorcées entre Sea Shepherd et certains pêcheurs sur ce sujet-là parce que pour le coup, on a un objectif commun là-dessus, même si nos priorités ne sont pas les mêmes puisque nous, c'est vraiment l'intégrité de la vie marine qu'on défend en premier lieu. Mais il y a des pêcheurs aussi qui voient à long terme en fait et qui veulent pouvoir continuer à pêcher dans X années et que leurs enfants puissent pêcher après eux. Et donc, ces pêcheurs-là sont quand même dans une démarche où ils tiennent à garder la mer vivante et je trouve que c'est des gens avec lesquels un dialogue est possible et c'est intéressant dans ce sens-là. Mais vraiment, je suis particulièrement inquiète sur ce sujet-là, d'autant qu'on voit bien qu'il y a un vrai défaut d'information dans l'opinion publique, un dogme où on fait vraiment un lien direct entre écologie, lutte contre le changement climatique et éolienne. Et plus je me documente sur le sujet et plus je me dis qu'en fait c'est une énorme escroquerie et un scandale écologique majeur. Ok. Est-ce que Sea Shepherd est contre en fait toute industrie qui est en mer ? Parce qu'il y a d'autres... J'ai vu qu'il y a quand même d'autres substitutions énergétiques. Par exemple, il y a ce projet qui s'appelle SkySail et en gros un élément en skate qui fonctionne comme un kitesurf qui génère de l'énergie un peu de la même façon qu'une éolienne avec une bobine qui tourne qui semble moins on va dire néfaste pour l'environnement. Il y a d'autres projets. Des navires, non ? Le SkySail dont tu parles est rattaché à des navires ? Non, il est rattaché, ça va être la même chose. C'est vrai qu'il est rattaché à un conteneur donc il doit être sur une base. Donc forcément, je pense qu'il va être ancré au sol ou sur un bateau. En tout cas, je te parle juste de cette solution alternative pour voir si Shepard, est-ce que vous, vous avez dans votre groupe un groupe de réflexion en train de dire ok, ça, ça ne va pas mais éventuellement, il y a d'autres technologies qu'on pourrait utiliser en cherchant des solutions moins néfastes voire pas néfastes. Non, on n'est pas dogmatique c'est-à-dire qu'en plus on n'est même pas on ne dit même pas de toute façon les éoliennes de facto, ce n'est pas bon. En fait, si on se dit aujourd'hui que ce n'est pas bon c'est parce qu'on creuse le sujet et on essaie d'avoir tous les tenants et les aboutissants le ratio avantage-inconvénient et les inconvénients c'est-à-dire les impacts sur la vie marine sont tels qu'ils ne peuvent pas justifier la création d'éoliennes en mer. Maintenant, bon, tout ce qui est industrialisation du milieu naturel je pense que c'est vraiment à prendre avec extrêmement beaucoup de précaution parce que dès lors qu'on applique des logiques industrielles d'exploitation industrielle sur des milieux sauvages en général ça va avec la destruction de ce milieu donc voilà après ce dont tu me parles moi je n'ai pas creusé ça donc je ne pourrais pas te répondre là-dessus maintenant ce qui prime à notre sens c'est l'intégrité des écosystèmes sauvages pour ce qu'il en reste parce qu'on a déjà quand même beaucoup détruit et donc on ne peut pas aujourd'hui utiliser la Libye du changement climatique et en plus la carte écolo pour justifier des industries comme celle de l'éolien qui sont en tout cas l'éolien en mer je connais moins l'éolien à terre mais l'éolien en mer à terre il y a aussi des gros problèmes parce que ça rend les sols comment dire stériles pour toujours quand on implante des éoliennes il y a des problèmes de collision avec les oiseaux quoique je pense que ce n'est pas la première cause de mortalité mais quand même en tout cas pour ce qui est du milieu marin qui est particulièrement vulnérable qu'on connait très mal et qui nécessite pour le coup en plus des méthodes extrêmement invasives nous forcément on ne peut pas cautionner ça ok désolé j'arrive plus à mettre le micro merci beaucoup pour toutes tes réponses je vais me tourner un petit peu vers Sylvain pour justement revenir sur le fait d'essayer d'arrêter de manger du poisson et donc que ce qu'on pourrait faire alors j'ai vu qu'à bord des navires et en général même des équipements à terre vous étiez végétalien vous ne mangez pas de viande pas de poisson pas de produits laitiers rien du tout et c'est vrai qu'il y a une question qui peut venir assez bête c'est qu'une fois que vous partez en mer et que vous avez fini de manger vos fruits et les légumes qui sont des produits frais et à la fin qu'est-ce qu'il vous reste à manger en fait comment ça se passe ? alors moi pour l'instant j'ai sauf des campagnes à terre j'ai même fait que des campagnes à terre puisque c'est ce que on s'expliquait tout à l'heure en coulisses mais en fait si je suis pas en France pour l'instant surtout ce genre de campagne est menée même s'il y en a qui sont menées en collaboration avec Global et tout ça moi donc j'ai surtout fait ça je comme qu'est-ce qu'on mange en fait on mange tout le reste c'est toujours des trucs très rigolos c'est qu'en France on a toujours l'habitude de rapporter la cuisine aux produits animaux essentiellement et alors qu'en réalité on a beaucoup plus d'aliments on a bien plus grande variété d'aliments dans le règne végétal que ce soit du côté des céréales des légumineuses ou des légumes et des fruits on a vraiment beaucoup de choses à travailler et en termes de cuisine on s'amuse vraiment pas mal avec ça cette année par exemple on a remarqué en tout début d'année ça a été un petit événement culinaire c'est que la la première chef étoilée végane de France a été a reçu donc une étoile j'ai oublié son nom mais elle est du côté de Bordeaux et enfin dans ce coin là elle est dans le bord du sud ouest et voilà on commence à avoir des types de noblesse de la cuisine qui rentre dedans on peut manger on peut se faire plaisir on peut manger sainement même beaucoup de reportages je l'ai montré dernièrement il y a le fameux reportage de What the Health qui était sorti il y a quelques temps sur Netflix qui essaye d'expliquer un petit peu le rapport entre la santé et l'alimentation végétale il y a eu aussi Game Changers qui est sorti aussi un peu plus récemment il me semble qui essaie d'expliquer comment est-ce qu'on peut être performant même en tant que sportif comment de grands sportifs aujourd'hui essaient de manger vegan pour être en meilleure santé etc et en réalité c'est vrai qu'on l'observe beaucoup scientifiquement c'est de plus en plus démontré donc on mange plein de choses et on se fait plaisir ça se passe bien ok d'accord ça marche alors j'ai quand on parle tout de suite avec des gens qui pour leur dire essayer d'arrêter de manger de la viande et du poisson tout simplement le premier argument souvent que j'entends ou un des premiers quelques arguments ça va être de dire mais vous allez avoir des carences alimentaires clairement vous allez manquer de protéines vous allez manquer de B12 parce que la B12 ça se retrouve essentiellement dans le poisson et la viande et donc étant donné que vous avez des carences c'est pas une alimentation qui est possible est-ce qu'en réalité d'avoir une alimentation vegan en fait tu peux quand même trouver dans la nature la B12 la vitamine B12 et puis les protéines nécessaires pour bon fonctionnement alors c'est une question hyper importante et hyper intéressante qui est tout le rapport à la nutrition qui est à mon avis à prendre en considération quand on devient vegan aujourd'hui ou quand on est on a une alimentation végétalienne dès le début dès sa naissance je veux dire la question qu'on a à se poser vraiment c'est de quoi on a besoin pour être en bonne santé quels sont les aliments essentiels quelles sont les choses nécessaires et quelles sont les choses superflues qui font du tort aujourd'hui en fait ce que les gens nous disent quand ils ne connaissent pas simplement ce type d'alimentation c'est effectivement ça c'est vous allez être carencé parce qu'ils sont dans un monde aujourd'hui de consommation et de production et de nourriture d'alimentation d'une manière générale qui vient elle avec beaucoup beaucoup de produits problématiques beaucoup d'éléments problématiques la plupart aujourd'hui il y a un bouquin qui s'appelle How Not To Die qui est écrit par le docteur Greger et qui explique en fait comment les 15 maladies les plus mortelles au monde sont liées aux produits animaux essentiellement et aux produits transformés au sucre et à toutes ces choses-là qu'on trouve dans l'alimentation traditionnelle ça c'est pas mis en question en fait jamais on ne dit pas ah oui partant du principe que j'ai des problèmes de santé avec mon alimentation carnée comment changer les choses on se dit tout de suite ah oui si quelqu'un veut changer les choses et avoir une alimentation plus saine oui mais il va être carencé c'est pas du tout le cas en réalité donc pour répondre directement à la question des protéines il y en a absolument partout dans les aliments qu'on mange même si c'est en très petite quantité il y en a absolument partout il y a des questions qui se posent sur la question des acides aminés essentiels donc en fait c'est des composants de certaines protéines qui sont pas en quantité égale notamment entre les céréales et les légumineuses il y a quelques acides aminés qui vont manquer dans les céréales et qu'on va retrouver par exemple dans les légumineuses donc si on a une alimentation variée végétale avec des céréales des légumineuses des fruits des légumes etc les carences en protéines c'est un mythe ça n'existe pas on ne peut pas pour ainsi dire avoir des problèmes de carences en protéines pour la question de la B12 qui est une vraie question et une vraie bonne question ça c'est absolument nécessaire de se supplémenter donc il y a énormément de choses aujourd'hui qui disent des discussions qui disent qu'on pourrait avoir les mêmes apports avec une alimentation végétale etc il y a beaucoup de débats il n'y a pas de preuve scientifique et pour l'instant le consensus est-il qu'il faut se supplémenter mais en fait en soi c'est pas un problème c'est à dire qu'on est en train de vous dire est-ce que c'est un problème d'appeler une petite geline par exemple un petit contenu par semaine qui vient nous apporter des suppléments nécessaires est-ce que c'est dramatique contre toute l'exploitation animale toute l'exploitation du vivant qui est faite là il y a encore une fois comme disait la Mia il y a une question un ratio positif-négatif à se poser en termes d'implication sur le monde humain et sur le monde animal et végétal donc c'est important de se poser la question par contre plus c'est nécessaire de se supplémenter quand on a une alimentation végétale ok alors imaginons qu'il y ait quelqu'un qui se dise bon la Mia et Sylvain c'est pas débile ce qu'ils disent je vais essayer de changer mon alimentation je vais essayer effectivement d'arrêter le poisson est-ce que toi en tant que cuistot tu as peut-être un exemple ou une recette pour si tu veux substituer le goût du poisson est-ce que déjà ça c'est possible parce que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont même regretter le goût et puis aussi la nutrition que tu peux avoir donc à l'intérieur du poisson alors on ne trouvera pas en termes de nutrition au même endroit forcément les avantages parce que dans le poisson comme aliment on a les avantages type on a des oméga 3 on va avoir des protéines on va avoir des choses comme ça donc ça c'est hyper important il faut pouvoir en assimiler par ailleurs quand on est végétarien par contre on n'aura pas forcément à ce niveau là mais moi j'ai une recette effectivement sur laquelle je travaille souvent en substitut poisson qui est d'une espèce de faux saumon on a appelé ça de faux mon parce qu'on est contraint par l'industrie à devoir mettre des non un peu bizarre mais ouais on a fait du faux saumon végan donc ça c'est assez cool c'est à base de carottes en fait simplement avec des méthodes de cuisson particulière et avec des petits avis et une recette derrière on arrive à avoir quelque chose de sympa mais bon il y a d'autres produits comme ça mais sur la recette de saumon on a fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps ben voilà que voici et ouais et ben moi c'est Sylvain j'ai 30 ans je suis cuisinier pour CHEP donc du coup je nourris les équipes pour tous les repas donc là on a une quinzaine à peu près je prévois manger principalement pour le midi le soir et pour les sorties en mer quand il y a besoin donc ouais pour ce soir je prépare du rôti de seitan c'est du gluten c'est de la protéine de blé et avec je vais accompagner des petites patates au four avec des herbes de l'ail un truc très simple qui va être très bon donc toute la campagne elle est vegan et c'est le cas de toutes les campagnes de chepard en fait sur les bateaux comme à terre on fait de la cuisine vegan cuisiner c'est un engagement manger c'est un geste politique en fait comme on dit souvent il ne faut pas manger de poisson on fait souvent des appels là parce que manger du poisson c'est synonyme de tuer des dauphins dans le cadre de cette campagne là qu'on fait tout de suite c'est aussi stimuler une industrie qui va dans ce sens là moi dans mon quotidien j'essaie de montrer par exemple que c'est possible de manger des trucs cools sans produits animaux et de se faire vraiment plaisir et c'est important c'est beau là bah du coup en tant que cuistot c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que moi j'ai pas forcément un parcours de cuistot j'ai pas cette formation là mais j'adore ça j'adore la cuisine j'ai essayé de faire la cuisine plusieurs fois dans différentes collectivités bah du coup si vous vous sentez l'âme de cuisiner pour 15 personnes que vous aimez la cuisine vegan et que vous êtes prêts à vous réveiller ou prêtes à vous réveiller tous les matins pour faire ça toute la journée et profiter surtout de la bonne humeur d'une équipe le soir à nourrir rejoignez-nous c'est hyper cool c'est dur physiquement parfois c'est des grosses journées mais franchement ça en vaut le coup et on se régale ça donne faim ouais c'est vrai c'est drôle c'était pas cette vidéo à laquelle je pensais mais ça marchait c'est bon ouais tu pensais comment ouais c'est ça ouais mais bon ça marche aussi c'est vrai que c'est du rôti ça ressemble en fait un peu au bon vieux rôti qu'on mangeait chez ma vie et c'est ça en fait l'idée c'est que moi j'ai envie de pouvoir garder des souvenirs j'ai envie de pouvoir garder un patrimoine c'est pas un rejet du tout en fait de notre histoire et des choses qui nous plaisent parce qu'au contraire on a envie de garder la convivialité le plaisir à table etc enfin je veux dire on en a besoin mais on est des gens qui ont besoin de bonheur en fait comme tout le monde et ça fait partie des moments de plaisir et de bonheur qu'on partageait en collectif donc c'est essentiel et donc ouais c'est vrai que travailler sur cette route là c'est hyper intéressant ouais c'est sûr est-ce que ce serait moyen de... on pourrait regarder éventuellement la deuxième vidéo donc c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait c'est ça c'est le Faumont ok donc on va essayer de regarder ça tout de suite pour voir ce que ça donne un petit peu un petit peu Sous-titrage ST' 501 Effectivement encore ça a l'air bon Bon Lamia, Sylvain merci beaucoup pour aujourd'hui Moi je voudrais juste témoigner à titre d'expérience Je n'étais pas vegan J'ai servi sur le Steve Irwin pour quelques mois Et je me suis régalé de ouf Donc pour tous ceux qui se disent Non c'est peut-être pas une bonne alimentation C'est vraiment hyper bon J'ai pris des kilos et c'était pas de la graisse C'était que du muscle Donc c'était vraiment super cool En tout cas merci beaucoup pour aujourd'hui Et puis j'espère qu'on se verra Un de ces quatre Pour de prochaines aventures Avec grand plaisir Salut Ciao 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 Sous-titrage ST' 501